... Bonjour et bienvenue, je m'appelle Roselyne Flippard, je suis maire de Vendrennes. Aujourd'hui, je vais vous présenter les nombreuses associations de la Commune. Suivez-moi. Tiens, je vais faire son Magali. Bonjour Magali. Bonjour Roselyne. Toi qui représente les membres du Comité des Fêtes, peux-tu nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors le Comité des Fêtes est une association récente, créée il y a environ un an. Notre but est de dynamiser la vie de la Commune en créant différents événements et manifestations. Nous proposons aussi du matériel à la location pour les particuliers et les associations. Pour la deuxième année consécutive, nous avons organisé un après-midi dédié aux enfants pour les fêtes de Noël. Donc nous souhaitons continuer à développer d'autres fêtes pour encore plus de rassemblements, avec un seul mot d'ordre, la convivialité. Je te remercie beaucoup Magali. Nous nous allons poursuivre. Nous partons vers l'école. Bonjour, je m'appelle Fabrice Durandé. Je suis le président de l'OGEC de Vendrennes. L'OGEC a pour but de gérer financièrement l'école. Alors pour cela, nous organisons plusieurs fêtes, style kermesse, loto, etc. Merci Fabrice. Et maintenant, on se dirige vers le périscolaire qui est tout près. Alors Laurent est président de Famille Rurale qui gère entre autres le périscolaire devant lequel nous sommes. Donc Famille Rurale apporte un service au travers du périscolaire. Nous organisons également des camps d'été en dehors de la commune. Nous essayons de créer tout au long de l'année des animations le week-end. Tous les ans, le troisième week-end de septembre, nous organisons une marche gourmande afin d'apporter des fonds pour faire tourner le périscolaire. Très bien. Écoute, je te remercie. Nous allons aller voir la jeunesse qui, me semble-t-il, a organisé une manifestation aujourd'hui. Aujourd'hui, nous organisons le tournoi FIFA. Je me présente, je suis Alexandre Vitodo, président enfant du foyer des jeunes. Nous avons rénové le foyer fin 2014. Nous sommes aujourd'hui une trentaine d'adhérents. Nous avons trois pièces à disposition, dont un baby-foot, une sono et un billard. Nous organisons pour début de 2016 un repas avec le club moto. A vous de jouer l'USMV. Merci Alexandre. Blanchard Emmanuel, président de l'USMV Football Club de Vendraine-Ménard, comptant 212 licenciés sur les deux communes. Les événements effectués par le club sont le concours de belote, la soirée USMV avec un repas animé et le tournoi de 6. Et n'oubliez pas surtout les 10 ans du club l'année prochaine. A toi Roselyne. On est dans Roselyne, c'est votre nouveau coup de boule. Allez viens, on va tendre mieux. Tu vas pouvoir nous parler un petit peu de l'association des motos de Vendraine. Et bien voilà, oui, enfin nous, tu vois, c'est les casse-croûtes. Juste une bande de copains qui partagent la même passion. Et du coup, on essaye de s'activer un peu plus pour la commune, notamment par la balade de Vendraine. Tous les ans qu'on propose pour tous les motards de la commune. Donc peut-être que l'an prochain... J'en ferai partie. Non, peut-être, oui, pourquoi pas. Je te remercie pour ton invitation, Tanguy. Mais de rien. Pour 2016, je pense que je vais préférer rejoindre les aînés et faire de la marche à pied. Bonjour, Rémi Durandé, président du club des aînés de Vendraine. Nous sommes une bonne centaine d'adhérents et nous nous retrouvons dans cette salle tous les mardis après-midi pour des activités de loisirs, cartes, scrables ou la détente, la marche. On fait donc 8 à 10 kilomètres à chaque sortie dans tout le Bocage Vendraine. Nous nous retrouvons tous ensemble ici en fin d'après-midi pour le café et le verre de l'amitié, tout simplement pour conserver les bonnes relations, la joie et la bonne humeur. Bonjour, Edith. Bonjour, Roselyne. Qu'est-ce qui t'amène ? Écoute, je fais le tour des associations de Vendraine. La bibliothèque en fait partie, donc je voudrais que tu m'en expliques le fonctionnement. La bibliothèque, c'est un service géré par la communauté de communes et nous sommes en réseau avec les 7 autres communes du canton. L'accès à la bibliothèque, c'est gratuit. Nous sommes 8 bénévoles et nous faisons quelques animations près des enfants et aussi nous intervenons à la Marpa près des personnes âgées. Tous les nouveaux arrivants seront les bienvenus. On dit que la lecture, c'est une activité qui nourrit l'esprit et repose le corps. Voilà, Roselyne. Écoute, je pense que tu ne dois pas connaître ce livre. Ah non, fais-moi voir. Salut, Roselyne. Bonjour, Bruno. Au lieu de m'éblouir, tu ferais mieux de me parler de Vendraine Photo. Bien sûr, Roselyne. Le Club Photo existe depuis 1981. Il compte actuellement 35 adhérents. Nous proposons aux adhérents de multiples ateliers et sorties. Donc, parmi les ateliers proposés, il y a les ateliers à la retouche photo et l'initiation aux outils numériques d'aujourd'hui. Merci, Bruno. Bonjour, Roselyne. Je suis le président des anciens combattants. Notre association se compose des anciens d'Algérie, les veuves et les soldats de France qui, dernièrement, les soldats de France ont reçu leur drapeau. Le but de notre association est de rendre hommage à tous ces soldats qui, par leur sacrifice, sont morts pour la France. Merci, Jean-Claude. Eh oh, il y a quelqu'un ? Oui, oui, je suis là, Roselyne. Jérôme, de la société de chasse de Vendrennes, qui a été créée en 1955 par Charles de Chabot. On organise tous les ans une pêche à la truite pour nous aider à payer les terrains de chasse et les différents aménagements de territoire et aussi leur peuplement. On organise aussi tous les ans une journée assez conviviale avec les agriculteurs. On partage un repas un samedi soir. Au revoir, Roselyne. Merci, Jérôme. Bonjour, Roselyne. Bonjour, Yvonne. Je suis partie de l'ADMR. Nous sommes deux bénévoles sur Vendrennes. Moi, je m'occupe surtout de l'administratif. Ma belle-sœur s'occupe des personnes âgées. Je fais surtout les papiers pour les familles et les gardes d'enfants. Voilà, Roselyne. Roselyne, tu as oublié de me parler de Vente et Sécurité Course. Ah oui, alors Vente et Sécurité Course, c'est une association de Vendrennes, 50 membres qui associent sécurité et passion de la moto. Ils interviennent auprès des organisateurs de courses cyclistes. Et maintenant, vous allez voir que l'on peut se défouler toute l'année avec les différentes associations sportives de Vendrennes. Bonjour, Salomé Flippard. Je suis capitaine au sein de l'équipe de Pré-Nationale de Vendrennes Volleyball. Le club compte 75 licenciés répartis de la Pré-Nationale aux débutants. Pour faire vivre notre association, on organise chaque année un tournoi de triflet, une zumba et un vide-grenier. Et puis grâce à tous les bénévoles, le bureau, toutes les équipes et les parents des jeunes, on arrive à faire de ce club un club vraiment dynamique. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour découvrir le volet, redécouvrir le volet et venir le samedi soutenir toutes nos équipes. Joli ce match, Salomé. Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Le Tennis de Table est une association qui comprend 80 licenciés qui comportent 7 équipes adultes et 5 équipes jeunes. Les entraînements sont le mercredi et le vendredi pour les adultes et pour les jeunes. Les compétitions, le samedi et le dimanche. Alors Roselyne, on fait un petit coiffage aujourd'hui ? Ben oui, pourquoi pas. Au fait, Sonia, tu fais partie de l'association des artisans commerçants de Vendrenne. Oui, je suis la secrétaire de cette association. Et c'est une association qui est très dynamique. Et c'est pour ça que tous les deux ans, on arrive à se regrouper tous ensemble pour faire une foire commerciale. C'est assez exceptionnel pour une commune de la taille de la nôtre parce que c'est vraiment un véritable succès. Vous l'aurez compris, la vie associative de Vendrenne est riche et diversifiée. J'espère que cette présentation vous aura séduit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre contact avec les associations de Vendrenne. Elles vous attendent.